On se rappelle en 1926, le Portugal est tombé dans la dictature militaire d'Oscar Carmona. En 1927, une grande révolte visant à renverser le régime échoue, ce qui affaiblit l'opposition. La dictature a encore de beaux jours devant elle. A Vienne, la capitale de l'Autriche, des affrontements éclatent entre 10 militants gauchistes et la police. Le palais de justice est brûlé, la révolte aura provoqué la mort de 89 personnes. Le Nicaragua est un petit pays d'Amérique centrale qui est en partie occupé par les marines américaines et qui impose des gouvernements pro-américains. Le général nicaragouan Augusto Sandino mène alors une guérilla contre le pouvoir, devenant vite le leader de la guérilla nicaragouenne. En 1927, l'armée nationale révolutionnaire chinoise menée par Zhang Kieshek attaque Shanghai dans le but d'empêcher toute prise de pouvoir par le parti communiste en expansion. Cet événement est connu comme le massacre de Shanghai et est l'élément déclencheur de la guerre civile chinoise qui opposera jusqu'en 1949 le Kuomintang et le parti communiste chinois. En 1927, Charles Lindbergh réalise le premier vol transatlantique sans escale et en solitaire entre New York et Paris, à bord de son avion, le Spirit of St. Louis. Au cinéma sort cette année-là le premier film parlant, le chanteur de jazz d'Alan Crossland, qui mêle scènes muettes et scènes chantées avec Al Jolson dans le rôle principal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...